Bien le bonjour tout le monde, bienvenue dans une nouvelle vidéo de détection Donc là on est dans un autre bois que notre bois habituel Parce que notre bois habituel en fait, on l'a tout simplement vidé de toutes les trouvailles qu'on pouvait trouver Du coup on est dans un bois qui est juste à côté, donc le bois, notre bois habituel est par là-bas Et on a de la chance parce que ce nouveau bois est deux fois et demi plus grand que notre bois précédent Donc j'ai déjà fait une partie du bois parce qu'il y a un chemin qui traverse J'ai fait une partie du bois, à part des cartouches de chasse on n'a rien trouvé Et là ici j'ai fait à peu près 20 mètres sur 2 mètres carrés, j'ai trouvé 10 balles de Thomson Donc voilà ça promet, déjà on a aussi trouvé ça C'est moi qui l'ai trouvé Enfin oui Thomas a trouvé déjà la première cartouche Moi je dis on fait d'abord dans le bois, on pourrait faire ici mais je crois que c'est un petit peu écarté du bois Donc évidemment on a eu la bonne idée de venir en détection quand il pleut Donc voilà mes balles de Thomson je les ai trouvées ici Ok sauf que là il y a trop de végétation du coup on va devoir un peu rallongé Bien sûr il n'y a plus rien sur la caméra Mais là c'est là tu vois, très ici C'est à du 2, c'est peut-être une merde hein Ah bah c'est la cartouche de chasse ici là Voilà, je sais pas si on la voit Bon bah Moi je dis on va là Là ok mais c'est là que j'ai fait les balles de Thomson Du coup on va voir, on va voir ce que c'est Peut-être une balle de Thomson Ah une balle Ah bah voilà c'est une balle de Thomson Pitolé mitrailleur américain On continue ici Voilà Ouais cool Première balle de la journée En plus elle est pas très douille Pourquoi il a fallu qu'ils drachent autant ? Donc là on est juste à côté de la balle de Thomson qu'on vient de sortir On n'a même pas un mètre donc on suppose que c'est la même chose Parce que on en a trouvé plein dans un endroit très restreint Ah je l'ai C'est quoi ? Ah bah c'est une balle à mon avis Je l'ai senti là C'est ça Balle de Thomson Ouais C'est ça pour ça quoi ? Ah bah finalement c'est encore une balle de Thomson Voilà Alors Sûrement une balle de Thomson encore hein La sortie Tu vas voir si t'as les balles de Thomson Voilà On a creusé à côté Ouais Exact Voilà c'est cool Mec arrête de faire brûler la truc Voilà balle de Thomson encore Ouh Dans le quartier Ouh la rouille Qu'est-ce qu'il y a ? Mais c'est ce que j'ai dit depuis tantôt La rouille Oh c'est cool Oh bleu Creuse, creuse à côté Creuse à côté On a enfin trouvé C'est une tête piquée Non C'est sérieux ? Regarde C'est pas arrondi Qui c'est le prou ? Peut-être que c'est la rouille C'est de la rouille Bah on le sort quand même C'est une putain de pierre C'est quoi ? Putain Mais non C'est juste de la merde Je sais pas On dirait un gros clou de maçonnerie Les trucs dans les maisons Ça c'est une putain de pierre Voilà Je crois qu'il y avait une maison ici Parce qu'il y a des briques C'est du remblais peut-être Donc là ça sonne bien Ça sonne bien aigu comme une balle Et ça du 4 Donc c'est soit une balle C'est une cartouche de chasse Oh elle est rouge Elle est rouge ça c'est de l'oxydation du sol C'est un truc de chasse On a dit je crois que c'est un truc Oui C'est un truc de chasse Voilà petite balle de chasse probablement Donc voilà à vérifier aussi Oh c'est rouillé C'est de la rouille Non c'est une brique Et si c'est ça je te dis c'est un clou C'est un clou de maçonnerie ça Voilà Mais non le clou Pourquoi t'as fait ça ? Ce genre de truc ça peut avoir plusieurs centaines d'années C'est nul Bah non c'est pas nul Et c'est pas parce qu'on trouve pas que les trucs de guerre Que c'est pas nul C'est C'est ce truc là C'est un caillou C'est un caillou de merde Non 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 Thomas Non non Donc là je viens de trouver cette douille là A même le sol C'est cool C'est Magnum Oh c'est c'est bizarre voilà encore une balle de chasse donc c'est cool vas-y hop là cartouche de chasse ah ouais tu as pété un bout voilà cartouche de chasse c'est j'ai volable voilà c'est une balle de chasse attend est ce que c'est la même que c'est quand on a trouvé avant comme c'est celle qu'on a trouvé avant alors c'est pas celle là non c'est super magnum 300 on a déjà trouvé une quand on était dans le champ devant devant c'est sorti voilà ça c'est pas lourd c'est pas lourd ça bout de fil de faire non normalement n'a pas mieux ouais mais c'est tellement bien à tata jeu et un autre truc là il ya une autre cartouche je crois devant la chercher voilà regarde hop à petite cartouche encore une fois et les chasseurs c'est un peu dégueulasse voilà malheureusement on peut pas trop faire à l'intérieur du bois c'est dommage puisque c'est ce trou ya des obus entiers qui nous attendent mais vu qu'elle est fou j'aime on peut pas y aller quand de soi baton il ya encore une autre cartouche là une orange voilà ouais attend j'avais déjà deux c'est pas mal ouais ça n'est qu'un balle de doucette ouais c'est un truc de balle de doucette voilà c'est bien ça je lis tu l'as lui mais attend je sens quelque chose repose pas le truc à chaque fois c'est le vert de terre c'est le vert de terre joli c'est pas ça et quelque chose qui sonne mais je sais pas ce que c'est c'est ça c'est peut-être le reste c'est un autre éclat de balle de doucette voilà joli éclat de balle assez petit mais tu fous de la terre partout après c'est une balle performante elle a le bonheur ça me voilà et on tombe on retourne dans la routine à la balle de doucette ça ça nous connaît et a dégagé la balle t'as foutu des coups dessus avec la paix voilà encore nouvelle balle encore et qui savait maintenant va falloir trouver tout ce que ça a été tiré voilà donc il ya qu'une seule possibilité ce choix qui est derrière là enfin les arbres thomas le bulldozer bientôt futurs embauchés chez qu'à terre pierre c'est quoi c'est une balle en plus vu qu'elle est dans le près elle est beaucoup mieux conservé que si on l'aurait retrouvé dans la quoyenne encore attend il venait de là bas il venait de là bas parce que je suis spécial que le chemin qui est là c'est le même que celui qui passe devant notre bois qu'on a fait déjà c'est juste que là c'est une route et là en fait la route qui est utilisé le fait tout le tour et là c'est juste un chemin de tracteur du coup il n'y a pas grand monde qui passe j'avoue je suis sûr là il y en a encore là il y en a encore tu vois par contre comme genre ils ont laissé partir le soldat allemand j'étais là mais tu es là et mec tu paries bouge mais tu paries wow encore une autre balle de doucette vous en êtes incroyable mec il y en a tous les 50 cm mais c'est logique qu'elles soient toutes dans le même sens les gars il venait de là bas je te le dis bon je dis ça mais je vu qu'à chaque fois je termine jamais les vidéos et qu'on sait que là va y avoir que des balles de doucette on va pas tout filmer je vous montrerai ce qu'on aura trouvé d'ici je sais pas une demi heure entre temps on a trouvé ça voilà que j'ai pas filmé donc trois balles de doucette et une balle de ma garotte semblablement voilà donc thomas va partir donc on va lui donner un petit peu de ce que le profit voilà voilà tout ça donc on a sorti tout ça jusqu'à maintenant donc des balles de doucette il y en a pas mal moi j'ai juste des éclatés tu vois ou alors des moi je dis je prends les douilles moi je prends ça voilà laissez moi-en quand même là mais tu vas encore voilà j'essaie de moi je le prends bien contre non c'est quoi avec la balle de doucette qui est tout pichu c'est j'ai bien voilà t'imagines des gars sur 3 4 mètres on va trouver plein de balles imagine un peu je regarde tout ce qu'il nous reste à faire voilà attend c'est quoi c'est quoi oui oui elle est bien elle est rouge voilà balle de doucette éclaté tout ça localise j'ai l'impression qu'il y a des centiées qui sont possibles oh balle de ma garante cool merde comment est ce que je fais pour la remettre maintenant bon pas grave oh putain l'éclaté t'as vu comment les rouges elles sont devenues rouge avec l'oxydation c'est bizarre vraiment bon voilà là c'est pas non on peut pas creuser avec cette merde c'est pas possible mais non c'est pas possible je te jure bon là ça donne notre dernier trou parce que les cotés tueurs à pleuvoir et puis évidemment la pelle s'est coincée puis elle s'est cassée du coup on se retrouve à creuser avec de la merde là enfin bon voilà donc bon entre temps j'ai tortille des trucs de doucette tu vois la même chose donc j'ai pas filmé non tu l'as non oh putain j'en ai encore une balle de doucette alors là mec si c'est un bout de fer là je crie t'as le droit d'y crier ah une balle je l'ai c'est ça c'est quoi c'est une balle de thompson voilà bah c'est cool tain en plus elle a pas rouillé oh non on a pas elle a pas rouillé parce qu'elle était bon voilà ce fut notre dernier trou donc me revoilà chez moi comme d'habitude pour l'analyse des trouvailles donc évidemment vu qu'on était 3 on s'est divisé les trouvailles par 3 donc voici ce que moi j'ai repris donc c'est parti on va commencer tout de suite déjà bon là on a les cartouches de chasse que je ne devrais même plus présenter on a bah voilà encore des cartouches de chasse donc celle-ci a encore voilà quelques petites inscriptions les autres n'ont plus d'inscription elles ont été effacées avec le temps ensuite on passe aux balles de doucette que je ne devrais même plus présenter en fait donc là ici je n'ai que deux types de balles donc il y a les balles blindées ou perforantes comme vous voulez qui ont un embout noir ici donc voilà ensuite tout le reste ce sont des balles incendiaires qui sont en très mauvais état vu que justement elles sont censées exploser vu que ce sont des balles incendiaires elles sont censées générer des incendies comme leur nom leur indique donc voilà il y en a quelques unes qui sont assez jolies on peut voir d'une espèce de métal à l'intérieur voilà donc les autres ont juste le bout pour péter il y a celle-ci qui est bien rouillée voilà qui s'est bien qui est bien explosée ensuite on a les éclats de balles de doucette comme d'habitude donc voilà on a des petits éclats on en a un peu plus grand donc on reconnaît bien que ce sont des balles incendiaires vu qu'elles ont deux stris ici alors que les autres balles n'en ont qu'une seule donc voilà et puis pour finir la petite balle légèrement tordue de M1 Garant donc le fusil standard américain de la deuxième guerre mondiale bien sûr donc n'hésitez pas à commenter à vous abonner à vous abonner pardon à liker la vidéo si ça vous a plu et nous on vous dit à la prochaine pour d'autres vidéos de détection comme celle-ci et 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 et